Vous avez fait un choix parmi les dessins qu'on vous a proposés cette semaine, l'un et l'autre, Maître Plugman, justement, un dessin signé Kerlerou dans le Canard Enchaîné, des manifestations sur nombreuses places dans le monde, la place Tahrir, la place Taksim, la place, ça c'est en Turquie, la place Machin, et quelqu'un qui dit, est-ce qu'un intégriste, on imagine, il n'y a qu'à supprimer les places ? Oui, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le vêtement, à la fin le problème n'est pas le vêtement ni la nudité, c'est la femme, mais le problème des manifestations sur les places, à la fin c'est la place et plus les manifestations, donc on veut finalement supprimer l'espace public. Le choix d'Ina Shevchenko, qui voulait absolument montrer une poitrine de plus ce soir, même en dessin, à la terreur féminine en Tunisie. Bon, ce choix, évidemment, résume votre combat ? Évidemment, j'ai choisi le dessin Charlie Hebdo, ils savent très bien ce qu'on fait, ils savent ce que c'est que notre féminisme, et c'est une image, vraiment, si vous voulez, de notre mouvement, on va continuer à se battre, et on va continuer à se battre avec notre extrémisme. Le choix d'Akhenaton, tout autre sujet, peut-être vous avez vu le reportage d'Élise Lucet cette semaine, Bartholone vaut réglementer les lobbies à l'Assemblée, entre autres le lobby du tabac, qui a l'air bien influent, puisqu'on a vu Élise Lucet rentrer dans un restaurant, où une représentante de ce lobby était à table avec certains anciens ministres ou députés, comme M. Balkany, comme M. Santini, qu'on reconnaît sur ce dessin de pétillon. Ça ne vous gêne pas d'accepter les invitations des industriels du tabac ? Et eux répondent, les anti-tabac ne nous invitent jamais. Pourquoi ce choix ? Akenaton ? Je pense que beaucoup de nos députés ont pris l'habitude de manger à l'œil chez de grandes entreprises pharmaceutiques ou des industriels du tabac. Le problème, c'est que ça les a servis. Ensuite, ils doivent pas mal de choses à ces gens-là qu'ils invitent. Et ça permet à Jacques Servier de dire, « Ah, mais je ne les inviterai plus lors de l'inauguration de mes usines la prochaine fois ». Il faisait allusion à quelques députés qui étaient venus et qui lui tiraient dessus. Après, donc, l'indépendance de la parole pour des députés en France commence par l'intégrité. Et je ne suis pas sûr que tout soit intègre. Et que ce déjeuner soit bien utile. Il m'a tapé. On est un peu dans le même genre de propos. C'est M. Guénaud, d'ailleurs, sur France 2, je crois que c'est dans l'émission, un mot croisé qui, à un moment donné, s'est surpris lui-même, au fond, à dire, « Écoutez, toutes les fortunes de France négocient leurs impôts ». Voilà ce qu'il a déclaré. Et il dit « Ce n'est pas pour vous, espèce de manant ». Ça, c'est évidemment honoré dans Charlie Hebdo qu'il ajoute. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ? Parce que je trouve ça indécent au moment où, en Europe, bon, ça a commencé en Grèce, mais au moment où, dans toute l'Europe, on nous propose des plans d'austérité, de la rigueur. Je trouve ça indécent de voir et de savoir que les grandes sociétés, les multinationales ne payent pas d'impôts. Je trouve ça immoral. Vous pensez à Total, par exemple ? À Total. Mais justement, j'ai vu le reportage l'autre soir sur Antenne 2 et j'étais en train de me poser la question sur... Ah oui, sur France 2, excusez-moi, je suis un gars du 20e siècle. Le old school ! Non, et j'étais en train de me demander... C'est un sujet qui m'intéresse. Donc c'est vrai que je vois défiler les noms des entreprises qui font de l'optimisation fiscale, comme on dit. Et du coup, j'étais en train de me poser la question « Est-ce qu'il existe une multinationale qui paye ses impôts régulièrement sur notre planète ? » Natacha sourit. Oui, parce que c'est bien la question. C'est-à-dire que tous les gouvernements, sans exception, prétendent qu'ils vont aider les PME. Et à chaque fois, on voit que les PME payent 33% d'impôts sur les sociétés, alors que les grands groupes payent en moyenne 8%. C'est vrai. Agnès, Martin, Lugand, vous avez choisi ce dessin de Lefrette Touron. Mandela, le dessin de Mandela est au bout du rouleau. Certains de ses amis demandent qu'on le laisse partir en paix, dit un médecin et un autre, dit dire qu'il y a quelques années, on ne soignait pas les Noirs ici. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ? Parce que pour moi, le destin de Nelson Mandela, voilà, c'est... Un exemple. Oui, c'est un exemple. Et puis voilà, il faut s'en souvenir, parce que justement, c'est quand même... C'est une lutte. On nous dit qu'il va mieux, en tout cas, et qu'il serait peut-être sauvé. Thierry Marx. Ah, vous avez pris des crânes rasés, c'est parce que vous avez peur qu'on vous confonde. Bien pire que la baisse du quotient familial, l'anéantissement du quotient intellectuel. C'est un dessin d'Alex dans le courrier Picard. C'est pour dire, il y a de ce qui naît, de sympa ? Non, c'était sans doute pour dire que la violence naît dans la bêtise. Et voilà, c'était juste. Je trouvais ça marrant. Bon. Le choix des briques Caron. 86% d'abstention. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Frédéric Lefebvre, élu député avec 7% des inscrits. C'est Zadig et Voltaire qui ont fait la différence des votes. — Applaudissements — Natacha. Les socialistes en deuil. La retraite à 60 ans, c'était lui, dit Jean-Marc Ayrault. La retraite à 70 ans, ce sera toi, lui répond François Hollande. C'est un dessin de Schwarz dans Charlie. — Qui est très drôle, mais c'est aussi pour rappeler que, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce que Pierre Moroy venait du Nord et était donc dans un contexte ouvrier qu'il était la gauche du PS. Lui, au contraire, il était avec de l'or, avec plutôt ce qu'on appelle la deuxième gauche, c'est-à-dire celle qui était réformiste, celle qui voulait respecter à tout prix les contraintes budgétaires, etc. Et c'est la gauche de la rigueur, quoi. Donc il faut pas faire de contresens. — Les médicaments, ils reviennent dans de nombreux dessins. Celui que vous avez choisi, docteur Lebovitch, erreur de conditionnement, donc d'un diurétique par le laboratoire Teva. On voit une dame âgée qui dit à son mari qui a l'air en mauvais état sur son fauteuil. Minou, tu vas rire, c'est pas les bonnes pilules dans la boîte. Alors une explication sur ce choix du dessin de Ménégol dans le Figaro. — Moi, c'est tu vas rire ou tu vas pas vraiment rire. Tu vas maigrir parce que c'est pas les bonnes doses de médicaments dans la boîte. Voilà, c'est tout. — Vous pensez... — Il est maigre, hein, le monsieur, vous voyez. Et les antiviraux, quand on en prend trop, c'est pas bon pour la santé. — Même sujet, médicaments mal conditionnés, c'est mon choix. On voit Marianne qui dit « J'avais cru prendre une pilule de gauche ». Il s'est avéré que c'était un suppositoire de droite. C'est signé Aurel dans Politis. Et toujours le même sujet, des somnifères dans les boîtes de diurétiques. Et on voit M. Servier qui dit « Une telle erreur ne s'est jamais produite chez Servier. Nos boîtes de médiateurs ont toujours contenu du médiateur ». C'est bien le problème.